Le prix Freshfields, c'est un concours qui distingue le meilleur ou la meilleure juriste d'affaires de sa génération. Et ce prix, il est né de l'initiative de certains de nos associés, il y a maintenant 25 ans, en 1989, consistant à se dire « les meilleurs juristes d'affaires, c'est à nous de les faire éclore ». Le but du prix Freshfields est de créer un lien entre les étudiants en droit et le cabinet, quelle que soit leur formation. Pour pouvoir concourir, il faut être titulaire d'un master en droit ou au moins être inscrit dans un troisième cycle de droit et avoir une très bonne maîtrise de l'anglais. Donc le prix Freshfields nous permet de constituer un vivier de talents venus d'horizons différents, dont le point commun est l'excellence et la méritocratie. Les épreuves du prix sont articulées autour de deux sessions. Le matin, les éliminatoires, les équipes de deux doivent travailler sur un cas pratique, parce que nous travaillons en équipe et nous voulons valoriser cet aspect des choses. Il n'y a pas une trame de réponse parfaite, en fait. Ce qu'on attend, c'est un raisonnement, c'est un raisonnement juridique, c'est une capacité de réagir sur des problèmes juridiques. À l'issue de la matinée, le jury délibère. À l'issue de cette délibération, nous avons identifié six candidats qui restent en lice. L'après-midi, chacun est livré à soi-même. C'est le grand oral. Et ce que l'on essaye d'apprécier, c'est l'aptitude du candidat à se montrer tout à la fois précis juridiquement, mais également apte à réagir aux circonstances nécessairement imprévues de la vie des affaires. Le jury se compose de trois associés du cabinet, d'un journaliste des Echos qui est notre partenaire, de quatre directeurs juridiques parmi nos clients et de deux universitaires. La seconde partie de l'épreuve se rapproche finalement assez sensiblement d'un entretien d'embauche. Et finalement, on se rend compte qu'une fois qu'on aura su répondre à une discussion à bâton rampu avec autant de personnes sur notre parcours, sur nos centres d'intérêt, on est finalement à même de répondre très facilement dans le cadre d'un entretien normal. Je pense qu'il faut juste réussir à ne pas se laisser déstabiliser par justement le nombre et la qualité du jury en face duquel on est. Les trois lauréats reçoivent chacun un abonnement numérique aux Echos, ainsi qu'une offre de collaboration ou de stage en fonction du stade de leurs études, et enfin une dotation financière qui peut aller de 2000 à 6000 euros. Il faut savoir que le prix n'est ni un examen, ni un contrôle de connaissances. Les étudiants ont à leur disposition tous les documents de la bibliothèque du cabinet. Et ce qu'on recherche avant tout, au-delà d'une capacité d'analyse parfaite, c'est aussi des qualités essentielles pour nous qui sont l'enthousiasme, le volontarisme et l'esprit d'équipe. Ce qui m'a incité à participer à ce concours, c'est d'abord le challenge que représentait le prix Freshfield, la possibilité de travailler sur un cas pratique devant un jury de professionnels, de praticiens et de professeurs de droit. On a également l'opportunité de rencontrer l'ensemble des membres des groupes de pratique, en particulier les associés, lors du cocktail ou du repas qui suit la remise des diplômes. Et finalement, on a un canal d'échange, de communication avec les personnes avec lesquelles on envisage de travailler, et ça nous permet d'abord de les connaître et ensuite de se faire connaître auprès d'eux. Je pense que c'est un concours qu'il y a beaucoup à offrir et les étudiants n'ont rien à perdre à le tenter. L'intérêt est également à l'issue du stage de rester collaborateur, de s'intégrer pleinement à l'équipe et de faire chez Freshfields sa carrière d'avocat d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501